Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommaire de l'actualité. Une fête nationale pour célébrer l'unité du pays. Le Cameroun a commémoré ce vendredi l'unité obtenue 10 ans après l'acquisition de son indépendance. Et les élections municipales au Burkina Faso, c'est ce dimanche. Ce scrutin est très attendu car il permettra l'installation de nouveaux maires après la dissolution des anciens conseillers municipaux. Focus dans cette édition sur la commune de Komsiliga, non loin de la capitale Ouagadougou. Et les autorités nigériennes abrogent le décret sur le contrôle qualité des produits sur le marché national. Les associations de défense des droits des consommateurs dénoncent cette mesure. Les précisions à suivre dans ce journal. Si l'indépendance du Cameroun remonte bien au 1er janvier 1960, il a fallu plusieurs étapes pour constituer l'état tel qu'il se présente aujourd'hui. Et justement, les Camerounais ont commémoré ce vendredi l'unité obtenue. Et cela en 1972 avec, dans la matinée, un grand défilé dans le centre de Yaoundé. Un reportage de notre correspondant, chéri Foussmane Mbardoumka. Le président de la République, Paul Biya, a présidé ce 20 mai au boulevard Eponi-Mayaoundé, la grande parade militaire et civile marquant la célébration de la 44e édition de la fête de l'unité nationale. Placée sur le thème « Forces de défense et forces vives de la nation, ensemble pour la lutte contre le terrorisme, la préservation de la paix et de l'intégrité territoriale », cette édition de la fête nationale a offert une fois encore aux Camerounais l'occasion d'exprimer leur attachement à la patrie et leur encouragement aux forces armées. Le 20 mai 1972 symbolise l'unification de notre cher et beau pays, le Cameroun. Nous avions au départ deux États fédérés, un État fédéral, et à partir du 20 mai 1972, nous avions eu un seul État, l'État unitaire du Cameroun. Nous nous félicitons parce que c'est la fête de l'armée et nous avions vu que l'armée est prête pour répondre à toutes les attentes du Cameroun. Et nous les encourageons de faire davantage mieux. Cette édition de la fête de l'unité a lieu dans un contexte sécuritaire marqué par la guerre contre la secte islamiste Boko Haram. L'armée camerounaise a été la principale actrice de cette célébration. Elle s'est dotée de nouveaux équipements de guerre. Ce 20 mai a été pour elle l'occasion de démontrer ses capacités à assurer la sécurité des populations et l'intégrité territoriale du Cameroun. Sur le terrain, ça se passe bien. Il n'y a aucun centimètre carré du territoire camerounais qui n'a jamais été conquis. Les forces de l'armée de terre occupent tout le territoire. Et le matériel que vous avez vu, je ne vais pas m'étendre dessus parce que ceci relève du secret défense, mais vous avez quand même vu des échantillons qui vous prouvent que nous pouvons avoir de la spontanéité dans notre réaction et que nous pouvons agir et mener n'importe quel type de mission. La parade civile qui a suivi le défilé militaire a été un moment de démonstration de la ferme volonté des Camerounais de rester soudés en cette période particulière que traverse le pays au plan sécuritaire. Élèves du primaire et du secondaire, étudiants des universités d'État et privés, militants des partis politiques ont démontré à travers leur engagement leur détermination à préserver les valeurs d'unité et de concorde nationale, de fraternité et de patriotisme. Dans l'actualité également, création d'une nouvelle plateforme politique en République démocratique du Congo. L'annonce a été faite ce vendredi à Kinshasa, l'Union pour un franc dialogue. C'est son nom réunit une vingtaine de partis politiques dans le but de soutenir le dialogue politique national inclusif annoncé il y a des mois, mais toujours au point mort. En RDC, un reportage de Jacques Amboka. L'Union pour un franc dialogue, c'est la nouvelle plateforme politique qui a vu le jour ce vendredi 20 mai à Kinshasa. Une vingtaine de partis politiques ont participé à l'acte de création de cette plateforme. C'est reconnaissant de l'opposition, cette nouvelle structure veut jouer un rôle dans le processus du dialogue politique congolais bloqué au niveau de la constitution du bureau préparatoire. Nous nous créons une plateforme parce que nous pensons que pour un pays comme le Congo, nous ne pouvons gagner qu'ensemble. Et ensemble, nous pouvons arrimer toutes les intelligences pour trouver des solutions difficiles aux problèmes qui sont posés chez nous. Nous avons des plateformes qui sont totalement hostiles au principe même de dialoguer, alors qu'en contrepartie, ils ne proposent rien. Mais nous, nous ne sommes pas hostiles au principe de dialoguer, ni au dialogue même. Mais c'est dont nous demandons, nous demandons les contenus. Avant même de dire oui ou non, il faut savoir de quoi il s'agirait, de quoi parlerions-nous. Les processus électoraux et les dialogues sont au centre de la politique congolaise en ces jours, justifiant la création de plusieurs formations politiques et plateformes. Pour les observateurs, l'univers politique congolais compte déjà des formations politiques de trop. Il faut que nous arrivions, nous tous, à imposer une certaine rupture dans la manière d'être politicien au Congo, et même de faire la politique. Ce n'est pas le grand nombre qui importerait, mais c'est plutôt l'harmonie de vue, l'identité réelle de la chose qui importe. Et au Congo, croyez-moi, il y en a trop, mais il y en a aussi trop de creux. Nous pensons que nous arriverons à donner suffisamment du contenu à l'initiative qui vient d'être née. Et nous ne pensons pas être de trop dans le macrocosme politique congolais. L'Union pour un franc dialogue trouve sur le terrain d'autres plateformes de l'opposition qui s'opposent sur la nécessité ou non de la tenue de ces pourparlers. Dans ce contexte, la nouvelle plateforme doit s'imposer par des idées nouvelles afin de se faire une place dans l'univers politique congolais. Fin de la campagne électorale pour les élections locales au Burkina Faso. Ce dimanche 22 mai, les Burkinabés parachèveront le long processus électoral entamé sous la transition et sur place. La mobilisation n'a pas manqué. C'est le cas notamment à Comsilica, commune proche de la capitale où les habitants ont assisté au meeting, notamment de ceux du mouvement du peuple pour le progrès, le MPP des habitants qui par ailleurs attendent beaucoup de ces élections. Un reportage de Jean-Paul Ouedraogo. Grande mobilisation des populations de Kienfangé, village à périurbain, situé dans la commune de Comsilica, à 20 km de la capitale Ouagadougou, à l'occasion du meeting de campagne du MPP, le mouvement du peuple pour le progrès. C'est ici à la place de la maison des jeunes que le candidat, titulaire du parti au poste de conseiller pour le municipal, Ali Ouedraogo, a convié ses militants pour marquer d'une pierre ce tournant décisif de la campagne électorale. Je tiens à remercier tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir nous soutenir. Nous nous réjouissons car, sincèrement, c'est une marque d'estime pour nous, candidats, pour les élections municipales à venir. Venus des 36 villages de la commune, les militants ont reprendu présents à ce meeting et ont rassuré leurs candidats de leur soutien indéfectible pour une victoire aux consultations du 22 mai. Prenant la parole, jeunes, femmes et anciens de la localité ont à travers leurs représentants traduit leur reconnaissance aux partis qui, selon eux, œuvrent au développement depuis son avènement au pouvoir. Évidemment, les attentes de la population au niveau de la commune de Comsilica, première, d'abord, on attend aussi l'amélioration des conditions de nos vies, surtout l'assainissement en eau et l'éducation. Et nous tenons toujours à cœur que les responsables du parti soient en mesure d'écouter vraiment les coups de cœur de la population. S'il est élu conseiller, Ali Oetraogo entend briguer la mairie dont relève son village, Kienfagué, et a promis qu'il se battrait pour que ces problèmes soient résolus, comme l'avait indiqué le président Rochma Christian Carboré dans son programme de société. En tout, cinq partis, dont le MPP, se disputent les 73 postes de conseillers pour les municipales dans la localité. C'est à eux qu'il reviendra de choisir en leur sein celui qui aura la lourde tâche de conduire la commune. Et toujours au sujet de ces municipales Burkina Faso, le président de la CENI, Barthélémy Kéré, s'est satisfait du bon déroulement de la campagne électorale. Je vous propose de l'écouter. Au cours de l'Assemblée plénière de ses membres, tenue ce samedi 21 mai 2016, elle a fait le constat que dans le ressort territorial des communes de Beguedou et de Bouroum-Bouroum, ces démembrements sont prêts, tant en ce qui concerne le matériel que le personnel pour l'administration du scrutin le 22 mai 2016. Mais elle a également fait le constat, au regard de la situation sécuritaire, de l'impossibilité de déployer dans la sérénité ce dispositif électoral disponible. La CENI déplore cette situation indépendante de sa volonté et réaffirme son attachement à la paix sociale, aux valeurs républicaines et aux principes démocratiques si chers au peuple burkinawais. En Tunisie, c'est une petite révolution qui s'annonce chez Enarda à l'issue d'un congrès qui se tient actuellement à Radès. Le parti majoritaire à l'Assemblée, depuis janvier, souhaite une séparation entre le religieux et le politique. Une décision qui intervient à un an des premières élections locales depuis la révolution de 2011. On écoute les précisions de l'ancien député tunisien Monsef Sheikrou qui revient sur le parcours d'Enarda. Nous insistons pour que la construction démocratique se poursuive en Tunisie. Enarda est arrivée au pouvoir démocratiquement après la révolution. Elle a constitué une troïka démocratique avec des partis non islamistes. Et ils ont tous échoué. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont répartis des sièges dans les coalitions qui se sont faites, mais sans absolument arrêter de programme clair. Il n'y avait ni vision économique, ni vision sociale, ni programme. Donc nous, nous voulons des gouvernements qui vont chasser la croissance, qui vont nous rechercher de la croissance, la création de richesses, la répartition de richesses. Ils se sont aperçus de l'inanité de leur approche. fondée sur seulement la religion. En Canada a fait un peu son mea culpa concernant cela. Le plan permet de voir, de baliser l'avenir. On n'a pas de plan. On n'a pas de vision. La vision, il faut la donner. Les gouvernements successifs ne se sont pas donné la peine de faire ça. Et tant qu'ils ne le font pas, ni Enada ni d'autres ne pourront piloter l'économie et la société tunisienne vers une démocratie réelle. On réclame, nous, l'opposition, un plan tunisien parce qu'on a les compétences pour le faire. Au Niger, le gouvernement vient d'abroger le décret sur le contrôle qualité des produits importés et locaux en vigueur depuis 2007. Un contrôle beaucoup trop coûteux, estiment les autorités nigériennes. Et depuis l'annonce de cette mesure, les associations de défense de consommateurs sont montées au créneau. Reportage au Niger, Sadou Alize Mokhtar. Le décret de vérification de conformité des produits aux normes et règlements techniques abrogé par le gouvernement du Niger en Conseil des ministres. Le contrôle de qualité des produits est un moyen permettant de protéger les consommateurs et l'économie du pays. À l'annonce de cette mesure prise par les autorités, c'est l'indignation sur les associations de défense des droits des consommateurs. Cette décision, nous considérons qu'elle est très grave. Ils ont fait comprendre que la présence du contrôle pourrait entraver ce qu'ils appellent le doing business ou l'engagement de notre pays à faciliter le climat des affaires. Et de l'autre côté, ils ont parlé des coûts afférents à l'exercice du contrôle qui doit être fait. Donc, nous avons tout de suite démonté ces arguments. Le doing business n'est pas contraire à l'obligation pour chaque pays de prendre des mesures de sécurité pour prévenir la santé de ces populations à partir des produits qui sont importés en cette gestion. Deuxièmement, on parle des coûts afférents aux contrôles. Mais les coûts afférents aux contrôles, ça représente quoi par rapport à la santé des populations à prévenir ? Le gouvernement du Niger estime que les frais de prise en charge de contrôle de conformité aux normes a des répercussions sur les prix des produits. L'abrogation de ce décret est initiée pour mettre fin à ces contrôles qui ne sont pas de nature à favoriser le climat des affaires, selon l'État nigérien. Je voudrais rassurer les consommateurs que ce décret n'a pas été abrogé juste pour laisser les hommes d'affaires faire ce qu'ils veulent. Le chef de l'État, le président de la République, soucieux de garantir une bonne santé aux Nigériens, adore et déjà donner des instructions fermes pour qu'un dispositif plus équilibré qui prend en compte cumulativement les impératifs de l'amélioration des climats d'affaires et d'une part, la protection adéquate des consommateurs d'autre part soit mise en place très rapidement. Face à cette décision qui pourrait être lourde de conséquences pour la santé des populations, les défenseurs des consommateurs nigériens entendent mener le combat pour amener le gouvernement à revenir sur sa décision. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada